Les hosties C'est la douceur, c'est la candeur du temps pascal, et, les âmes repenties, ils nagent des hosties. Les vergers du ciel sont en fleurs, neige tiède de floréoles, comme celles tombant des branches en fleurs blanches. Cette chute dans les cœurs de la neige en fleurs des hosties qui, calmement, porte en elle tout le printemps et la vie éternelle. C'est comme l'instant d'Hennemann, un de l'âme substantielle, qui tomberait du ciel, quel doux parfum il en émane. Ah ! Mangez à son tour cette blanche urnacrée, ce pain d'éclair de lune. L'hostie est consacrée, et tout Dieu est présent à la fois dans chacune. Oh Dieu ! Lui que nous invoquons, qu'est-ce pour lui que se métamorphose ? Tout l'hiver règne en chacun des flocons, tout le printemps existe en chacune des roses. Comment aller jusqu'à l'hostie ? On dit, pas aujourd'hui, demain. Et on reste dans l'apathie. L'encens offre de trop faibles chemins. Reste dans son, effacé tout de suite. Petit chemin bleu, chemin sinueux, dans cette église, où les sons comme un fuite. Ah ! Ces chemins qui s'évaporent ! Ils nous reconduiraient pourtant au temps d'enfance et de foi, au bon temps. Et nous pourrions prier encore. De plus près, on verrait la présence réelle. Mais l'ensemble est cesse les chemins. Chemin trop frêle, et compliqué comme les lignes de la main. Glastier est toujours là, calme et plénière. Les chemins dansants ne sont plus. Et où on est les enfants perdus ? Ah ! Comment arriver à la seule lumière ? La vieille église rêve en un vaste silence. La vieille morte avec sa tristesse et tout ouveux. On en sent, comme d'un malade, la présence. Et tout est assombri par l'ombre de la touva. Il règne dans les nefs un jour de demi-deuil. On entend, au dehors, pleurer les hirondelles. Seuls et vitraux d'azur gardent un peu d'orgueil. Et la vierge palier dans ses vieilles dentelles. Tout est âgé, tout s'appauvré. Les hauts piliers semblent les troncs veuves d'un ramou, d'une fuitée. On sent une lointaine et vague odeur de plaies. Est-ce qu'un crucifix se mettrait à saigner ? Cette maladie vaudeur de vieille église, fade, mais sensuelle, et qui fait qu'en défaille. Lisse, crèche de Noël dans ce fin de la paille. Enceint irrésolu qui meurt dans l'ombre grise. Fin d'or évaporé des burettes, bougies dont la souffrance aura racheté nos péchés, et tant d'odeurs encore, les nappes défraîchies, les voiles de noces aux bouquets d'orangers. Et vous aussi, votre immortelle odeur humaine, foule venue ici dont Dieu seul sait le con, larmes du répandir et sueur de la honte, odeur des siècles, lourde et qui toujours se traîne. Odeur de mort aussi, car tout ici se meurt. Cette église est trop vieille et la ville est trop morte. Ce ne sont que tombeaux dans les nefs et le cœur, et combien de cercueils en ont franchi les portes. Ouais, tout est mort. Ouais, tout se meurt sans cesse ici. L'encens dans le néant. Aujourd'hui, dans la guerre, les visages des vieux tableaux meurent aussi. Et chacun pense aux assements des reliquaires. Ouais, c'est la mort, mais c'est aussi l'éternité. Entrez, mon âme est résolue. Le portail vous effraie, ces démons sculptés. L'église est toute bantie. Et par les vitres noires, éclairs de l'une afflue. Oh, mon âme, rien de la vie ne vous aura suivi dans cette ombre propice et que vous souhaitiez. Les siargeons, au loin, les remuements de l'œuvre, comme s'ils vous parlaient en rêve. Oh, les doigts rafraîchés à l'eau des bénitiers. C'est le refuge. C'est l'asile de l'arche au milieu du déluge. Et voici de vers vous que vole la colombe, la colombe du Saint-Esprit. Certes, la vieille église a le froid d'une tombe en qui le vieux pécheur qu'on était meurt sans bruit. On meurt au monde et on meurt à soi-même. On est au Lazare bleu, mais Jésus pleure et nous ressuscite soudain. On renait à la vie avec une âme neuve. On se lève, on est comme au milieu de la jardin. Qu'importe le monde, qu'importe où au loin la ville morte, et que sur les vitraux il pleuve et que la nuit descend dans ses crêpes de veuve. Ici, il fait soleil, l'astansoir envermêle, brille, là-bas, au fond du cœur. L'enceint est un rideau de brume qui s'écarte. Il semble qu'on soit mort et puis qu'on ait été ressuscité. On sent autour de soi comme des cerfs. On a l'air de prier avec Marie et Marthe. On a l'air de prier avec Marie et Marthe. lançant la voile d'une brume et la foule regarde au loin ce clair de lune. Oh, le beau clair de lune qu'est l'hostie ! Le prêtre à l'hôtel a brandi et saut-on surparler comme une autre hostie. Le prêtre apparaît plus qu'humain avec ses clairs de lune entre les mains. Or, dans la lune, on voit tout un visage humain. Et dans l'hostie aussi, on croit voir par moments la face de Jésus s'ébauchée en du sein à cause du reflet des cierges par moments. La vieille église a des vitraux tout nus, donc une peinture n'image. Rien que du verre en des méneaux de plomb, c'est comme une eau sans fond où rien ne sournage, une eau captive qui, d'un long passé, n'a rien retenu. Aucun reflet, aucune image vive, c'est comme l'abéante ouverture d'un puits en qui tourne et s'accumule. Les prières, l'encens fané, les corbeilles du mois de mai, l'orgue, le buis, tout ce qui fuit devient nul. Ah, ces vitraux, blancs comme des suèdes, ces vitraux, tendus comme des linges, en linges mortuaires, que la pluie, ou dehors, les six verins, l'inges de Véronique ou l'inges du calvaire, où tout visage est mort. Vitraux nus, on dirait des tombeaux de verre, où, à peine, le soir, une cendre remue. Ah, toutes ces blèmes verrières, on songe à déclarer, ça et là, dans une forêt. l'air a pas qu'au rien n'apparaît, vitre verdie, où la lune, il semble affigé, son pâle incendie, comme dans une mare. Par les vitraux à croisillons, on voit le ciel, comme entre les feuilles d'un arbre, azur délimité, firmament partiel, mais que le ciel, à travers eux, pas réagir. Les vitraux sans nul or, sans nul personnage qui les images ont des rêves dont à leur guise ils se décorent. Les vitraux de couleurs jamais ne se délivrent de l'or, des vierges, des fleurs, mais, eux, c'est d'une vie enfin propre qu'ils vivent. Ils sont de flâmes, ils sont de gire, tantôt tout le soleil meurt rouge en sa gloire, en tout l'hiver miséricordieux, bras de bouquet blanc l'or vert, sans histoire, comme si c'était la fête de Dieu. Ils sont d'azur, ils sont d'argent, les nuages vont voyageant dans l'or vert qui s'influence comme l'eau. En ténèbres, ils s'enfoncent, éclairent à l'aude. Parfois la lune y règne avec tout son halo, où le couchant y fait durer ses cendres chaudes, vit trop récompensé d'avoir bien renoncé. Oh, salutale, Sostia ! Les enfants de chœur ont chanté l'hostie avec une voix assortie aux ornements blancs de la sacristie. Quel ange les initia ! Jus ici en longue robe, ô Soprani, épanchant leur chant d'aube comme de unis. On dirait qu'ils pépient et leur chant sur celui des oiseaux se copient. Adolescent aux têtes rases, qui psalmodiant répond bref. Le silence semble en extase quand leur pâle solfège l'assille dans les nefs comme une neige. Ce sont des voix presque irrielles et s'ils doivent chanter l'hélice, on dirait un troupeau qui belle après l'hostie. Voix des enfants de chœur parqu'ils les église un moment s'engélise. C'est tout calme, toute blancheur, aussi toute sourdine, aussi tout non chaleureux, et toute la foi d'un parloir chez les visites en dînes. En faveur de ces pures voix, combien de pécheurs, combien d'écritules, le ciel amnistia. Oh, salutarisastia ! Voix par qui le concert de l'orgue s'assidule. Voix se pressant comme les tuiles sur un toit. Voix des soprannies. C'est un frais jet d'eau qui monte et retombe, et l'église en est rafraîchie. C'est une lustre aux tremblotantes bougies dont la clarté croît et décroît. C'est un concile de colons, c'est un champ qui défert. On voit le ciel à travers leur voix, comme à travers une perre. L'orgue étant par-dessous un velours noir uni, voix des soprannies aussi cassables que du vert, transparentes aussi, et dont la transparence en sert, tout en se laissant voir, le beau vin d'or des prières latines. L'orgue dont le silence accroît à ses velours noirs. Et les voix se combinent comme un défil frêle qui doit aboutir être une dentelle. Chaque voix collabore, ajoute sa fleur incolore. Ha ! Quelle harmonie il y a ! Et sur l'orgue dont le velours s'étale, s'ajoure le cantique en dentelle de Total. « Salutari, Sostia ! » Salutari, Sostia ! L'orgue, Sostia ! L'orgue, Sostia ! L'orgue, Sostia ! Le silence signe au soir, il flotte des senteurs fanés, comme si on ouvrait un cercueil de momie ou le vieux tombeau des années. À peine quelques bruits dans l'air qui est, craque mon rumeurs, tout ce qui est la respiration des choses endormies. On rêve, on prie un peu. L'ombre s'accroît, grave et vers d'autres. Oh ! Si on pouvait voir Dieu, ne plus douter, savoir enfin ! Déjà toute l'église est sombre, la nuit est en chemin. Il n'y a plus qu'un seul vitrail à pignâtre où le jour lutte contre l'ombre. Soit même, on sombre, on ne sait quel rêve vague à la dérive. On a senti passer un geste de pardot avant qu'on ne chavire ensuite. On est hors du temps, dirait tout, comme éparpillé, comme en fuite, au fond d'une eau de plus en plus froide et sans rive. Combien de temps s'est écoulé, l'ombre maintenant dans l'église et glauque et grise et on croirait songer dans un vaisseau coulé. L'orgue dans le silence s'est soudain préludé. Et c'est comme l'éveil d'une eau dans la campagne qu'un dépliement de brume et de tulle accompagne, une eau dont le courant est à peine ridé. On parle du clavier que d'invisiblement vont chanter comme les bâtoirs et les bâtoirs de la vendière. aligner autour, une rivière en qui les voies des sopranis viennent perdre à l'un leurs affluents débiles. Un silence, parfois, les terrains communiles. Puis l'orgue recommence à couler, tout unis. Splendeur de l'orgue, ombre et soleil, force et douceur, mais la douceur donne force de la nature, un champ se profilant comme une architecture, comme un rocher qui se couronne avec des fleurs. L'orgue, voie d'infini, voie de ciel, voie lunaire, qui donc suppose encore un réel instrument. L'orgue est un puits sculpté où chante le tonnerre. L'orgue est le bruit apprivoisé d'un élément. C'est le vent, toi à tour la brise dont s'émeuvent les roses et le vaste ouragan frénétique. C'est l'eau, rivière qui grosse qui devient fleuve et l'orgue crôle en cataracte de musique. Ouais, c'est un élément dont l'humeur toujours change. Il a toutes les voix, caline aux funèbres. La matinée, il chante et il pleure à ténèbres. Est-ce un chant de la terre ou sonse des cœurs d'anges ? Oh, mélodie, à peine humaine, elle vous frôle avec la douceur qu'est la lune qui se lève. C'est un baume, c'est une étreinte, c'est un rêve. On se sent comme au bord de l'eau dormante un saoule. L'orgue est tour à tour rocque et confidentielle, tumultueux, puis doux comme le catéchisme. Et, après son arrache où se brisait le prisme, il s'apaise et dans l'air déroule un arc-en-ciel. L'orgue tantôt exulte et tantôt solamant, tantôt noir, et c'est un catafalque de sons, tantôt blanc, et c'est la laillette d'une infante. On l'écoute comme un regard de l'horizon. Les enfants de cœur évoluent devant l'autel où la cire fond. Ils s'assemblent comme des nus au groupement de ouats qui se défont et se refont. Ils se sont donnés la collade avec des gestes confidentieux, comme s'ils se parlaient du ciel. Le rocher en les plis d'une eau que le vent ride. Ils s'avancent un peu timides, comme s'ils marchaient devant un miroir. Ils vont portant des encensoirs, des clochettes, des lanternes, des burettes ou l'eau avec le vin altéon. Et tous, devant le prêtre, ont fait d'avoir bu et qui est alors Dieu lui-même. Faisant des gestes qui caressent ou qui s'aiment, ils ornementent l'air avec leurs attributs. L'engroupement pose cadence génuflexions unanimes, le secret sens primitif de danse, religieuse pantomime. Car même l'encens qui s'échappe des encensoirs d'argent unit et désunis les beaux groupes changeants, comme avec des écharpes. parmi les grandes cathédrales murs frais de toute la nature éternelle qu'on goûte. On y entre comme on entre dans la forêt dont les rameaux cintrés s'arrondissent en voûte. Oui, toute la nature y règne, transposée. soleil de l'astansoire et l'encens peu à peu évaporant parmi les neuf imbrouillards bleus, l'eau baignée trépend des gouttes de rosée. Les jardins des vitraux ont des roses trémières, toujours en fleurs. Les rosaces sont des pans immobiles qui font la roue aux soirs tombants. Les chirurgues sont dublées aux épis de lumière aux natures que les cathédrales copient. Les orgues font le bruit du vent. Les soprani ont une voix qui scelle et sort comme dénit dans la forêt de pierres. À leur tour ils pipit. Les sierges lentement brûlent parmi les neufs. Ils ont l'air de souffrir. Peut-être souffre-t-il. Ils saignent, dirait-on. Ils ont des frissons brefs. Quel effroi a fait trembler leurs flammes versatiles. Ils palpitent comme le pouls durant la fière. Ils ont l'air de mourir en spasme de lumière de la mort s'effaillant d'une rose trémier. Leur feu qui bouge a des adieux comme les lèvres. Ah, les sierges, brûlure et pâleur. Ah, les siers qui sur les chandeliers des églises expient et compensent le mal avec leurs flammes. puis, sierge de qui l'orgueil est d'être des martyrs. Le crépuscule est suvot sanglante délice aux sierges et en l'air dans l'air qui s'étime, de roseaux écorchés dans la moelle étonnée. Ah, cette volupté d'augmenter son supplice. Tous les sierges au loin rouvrent leurs cicatrices, sierges stigmatisés ou sont toujours dociles pour laver les péchés mieux que jeûne et vigile. Dieu, que plus rien ne saigne et que l'ombre guérisse. C'est chaque fois comme une plaie aux pieds, aux mains, comme une passion du Christ qui recommence où le sierge Pascal sera pire demain et l'ombre va saigner ouverte par sa lance. Le banc de communion s'offre. Ô blancheur et douceur de la nappe mystique et agape où le pain est toujours préparé par les pauvres. Pour les pauvres de tout bonheur, pour les âmes sans joie, car c'est surtout sur la misère du cœur que Jésus s'apitoie. Il vient donc qu'en descendant à tout vœu qui vers lui s'élance, l'hostie approche il est dedans et les encensoirs se balancent. Douceur du festin déleptable parmi les parfums et des chants. Quelle est belle la sainte table si tu n'aies en fleur un matin de printemps. la nappe est de la toile la plus fine et dans elle sont assorties. Tout est d'une douceur divine ou la hiète de la naissance de l'hostie. Ah, venez donc tous les cœurs indigents ceux qu'aucun amour n'a fait riche, ceux dont l'ennui s'afflige et secours vous éclos du ciboire d'argent. Où les pauvres Jésus s'adonne. Vous voyez comme une écu l'hostie avec son authentique effigie. Et c'est vraiment dans les bouches comme une amour. Sous-titrage Société Radio-Canada